bonjour les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en bonne santé que cette journée vous vous êtes bien réveillé ici toujours les températures très 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 chaudes en italie donc on va continuer ici notre immersion la continuité d'immersion on va voir un autre secteur différente de celui de hier ce qui était sur le live qui regardait le live on va débuter notre immersion je vous souhaite un très bon live toujours comme d'habitude je commente je commentais un petit peu ce qui se passe les monuments j'essaye de faire des efforts pour vous donner un petit peu plus de d'informations concernant le live donc on remercie toujours les amis de partager ceux qui seront là on va découvrir ensemble le secteur allez c'est parti let go bon allez c'est pour nous à nous de passer italien c'est pas la france je suis à rome actuellement pour ceux qui sont pas au courant de voir donc nous on va continuer dans cette direction là donc je dirais bien c'est plus ce secteur plus ou moins qu'on n'a pas vu parce que les autres secteurs je suis ça fait le troisième secteur que je fais d'ailleurs à partir de ce soir vous verrez les lives enfin les lives vous verrez les films les épisodes de films que j'ai commencé ici sur youtube zocul tv c'est énorme les routes c'est une ligne droite bon j'ai fait du n'importe quoi mais c'est pour filmer les routes c'est des lignes droites les bâtiments impressionnantes certaines très belle au niveau de l'architecture comme celui-ci là le bâtiment la balle mais vous voyez ça ça a besoin de d'être retapé alors ici à que des églises ici c'est une église institut au c s main d'elle mendel dit génétique à médica et et manio logia ça doit être ça doit être on va dire un hôpital doit être un hôpital même les les hôpitaux ici il ya des croix d'église t'as l'impression que c'est des églises en fait ici tu as l'impression que tout reste des monuments des églises puisque c'est la religion à 99% ici catholique chrétien etc etc alors comment allez-vous les amis vous qui êtes là j'espère que vous allez bien ceux qui apprécient bon live parce que on voyage je vous fais voyager dans d'autres pays on voit autre chose que la france ou mayotte regardez c'est que des églises à chaque fois les bâtiments c'est que des églises et bien sûr il fait très chaud il fait très chaud je vais vous dire quelle température fait actuellement c'est infernal 1 c'est pas la chaleur de mayotte c'est pas où c'est pas la chaleur de mayotte c'est pas la chaleur de france c'est la chaleur d'italie donc actuellement à rome il fait 34 degrés ça va augmenter 1 il fait 34 degrés arrivé vers 15 heures comme ça il fait 36 bon c'est quasiment la température de mayotte plus précisément mais ici ça monte jusqu'à 40 40 degrés se croirait dans le désert du sahara alors que c'est pas le cas donc quand tu branches quand tu branches ton appareil ou que tu amènes ton téléphone dehors il te brûle donc ici un très beau bâtiment ici on le voit pas bien allez c'est un hôtel je croyais même que c'est des appartements mais pour les bourges ce que vous voyez il ya des hôtels et des appartements très bourgeois alors ici la chaleur infernale alors l'objectif c'est de faire beaucoup plus de monuments possibles monuments célèbres donc je vous donne rendez-vous pour les immersions au maroc très prochainement donc restez connectés pour ceux qui sont là les passionnés de voyage parce que moi je suis passionné de voyage j'aime beaucoup ça en tout cas j'aime beaucoup partager ces moments avec vous pour vous montrer que ailleurs il y a mieux aussi alors hier hier je suis passé je suis passé ici regardez moi cette ligne droite alors alors là bas je suis passé donc nous on va descendre comme ça on va aller là vous voyez la ligne droite là ici au moins deux kilomètres 400 mètres d'ici là bas là même voir 500 mètres voilà alors là profitez profitez les amis regardez si vous voyez beaucoup de poubelles ou des déchets un petit peu par terre un petit peu partout essayer de alors ici point particulier les gens se gare comme ça il n'y a pas de pv le parking c'est là les gens se gare comme ça il n'y a pas de pv mais pas de pv ici c'est pas comme en france les gens ils sont là mettre des pv voyez là c'est le parking normal et là les gens se gare sur la route mais bon ils ont l'habitude comme ça ça fonctionne comme ça voilà c'est c'est ici alors ouais tiens les poubelles les amis les poubelles je vais vous montrer les poubelles les poubelles ici les gens ils posent dessus et s'il ya quelqu'un qui passe il voit que c'est dégueulasse il ya même des gens qui viennent ranger c'est pas spécialement oui c'est plein mais les gens ils posent dessus les gens ils mettent dedans c'est pas comme en france chez nous ou à mayotte ou partout ils foutent n'importe comment l'incivilité tu regardes toi ils ont le regard bizarre ici là quand quand ils regardent et voyez c'est pas le regard qui qui fait que t'es bienvenue dans le pays intime tu te sens menacé avec le regard quoi clairement alors ici la spécialité comme vous le savez beaucoup de pâtes ça c'est sûr beaucoup de pâtes soit beaucoup entendre parler des pâtes différentes catégories de pâtes alors si tu es fan de pâtes bienvenue dans le pays bienvenue dans le pays ils aiment les pâtes donc c'est bien alors on va essayer de retourner au vatican aujourd'hui mais c'est très loin j'ai beaucoup de chemin et j'ai du temps j'aurais du j'aurais du temps il n'y a pas de souci mais est ce que si je vais au vatican je peux pénétrer dedans avec la caméra c'est ça le truc je pense que il laisse pas les immersions dedans je sais pas c'est tellement sécurisé il ya des policiers partout alors ici à le tram j'ai pris le métro mais j'ai pas encore pris le tram ici là alors regardez les poubelles ce que je vous disais voyez c'est pas le bordel les gens ils mettent ils mettent dans la poubelle même s'il ya beaucoup de feuilles mais tu vois moins de déchets sur les trottoirs constaté par vous même un jeu je suis pas en train de mentir regardez bien cherché chercher le trop de papier est ce qu'il ya trop de papier bon c'est pas intéressant de rester sur le trottoir bon c'est aussi réussi allez les amis je vous demande de partager le live de liker allez on met des j'aime pour le soutien c'est beaucoup d'énergie chaque jour vous imaginez pas le nombre d'heures que je passe là dessus à vous à vous partager ce moment regardez c'est la même chose regardez est ce que vous voyez un tas et tas de paquets de poubelles je sais pas le truc bien ici quand il ramasse il nettoie il nettoie par terre et récupère ce qui est par terre c'est pas comme en france on récupère on laisse on laisse ce qui reste sur place non ils sont pas c'est pour ça il ya moins de déchets il ya de l'air morte il ya de l'herbe ça vous pouvez voir mais il n'y a pas c'est pas le bordel pas le bordel moi je vous le dis parce que j'y suis j'ai constaté j'ai fait beaucoup d'immersion je sais de quoi je pars alors il ya deux sites que j'aimerais aller voir si on peut y accéder à tiens des militaires je vais vous montrer les militaires à garder ça va en patrouille celui-ci Impressionnant. Alors on va essayer de faire des parcs aujourd'hui. Il y a des trottinettes à disposition. Alors ici il y a un grand parc, c'est Villa Hada Savoia, c'est un parc. Il y a des trottinettes à disposition. 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 Alors on va essayer de faire un parc. On va essayer de faire un parc. Villa Hada Savoia. C'est ça, voilà. Je prononce très mal l'italien, mais ça peut le faire quand même. Alors ici, si vous ne voulez pas transpirer, si vous n'aimez pas la transpiration, soyez prêt, parce que ça chauffe. Vous avez le cerveau qui fume. Ah ouais. Ici, on a un très beau monument qui est là. Je vais vous montrer. On a une église qui est là. Parce qu'ici, si vous voyez des jolis bâtiments, c'est des églises. Alors, Chiesa di Santa Maria adolorata. Donc, c'est cette église-là. Je viens de vous le dire, hein. Commencez pas à me poser la question, c'est quoi. Voilà, c'est cette église-là. Vous voyez. Ah tiens. Il y a le pape là-dessus, avec sa photo. Il y a plein de brebis en haut. Impressionnant, les couleurs. Ah, c'est très joli, les couleurs. Ouais. L'architecture, super. Tiens. Tiens, c'est le gardien. C'est pas le gardien. Ciao. Ah, c'est l'entrée. C'est ouvert. Les gens, ils rentrent pour aller confesser. Mais bon. Moi, je veux aller pas confesser. Où est-ce que je veux dire ? C'est pas mon tour de passer. Mais je passe. Mais je passe. des églises. Vous voyez ? Regardez. Tout ce que vous voyez, c'est des églises. Il y en a partout. Un, deux, trois. Il y a chaque secteur, il y en a au moins une centaine. C'est pas ce qu'il manque ici, les églises. Alors encore quelques rues avant d'accéder au parc. Regardez ce que je vous disais. Les poubelles. Regardez bien. Moi, je suis pas en train de mentir. Ici, chaque coin de poubelle, regardez. Vous voyez moins le bordel. Les gens, ils ramassent correctement. Et ils mettent dedans correctement. Ils mettent dedans correctement. En France, mais c'est du n'importe quoi. Les gens, ils font n'importe quoi. Ils sont pas civilisés, là, les gens. Il y a des pays, ils respectent beaucoup les gens qui travaillent. Hein ? Ça s'appelle le respect. Si tu fais quelque chose proprement, eh bien, ça donne envie de travailler. Ça donne de la force. Mais si les gens, ils font n'importe quoi. Ils jettent n'importe comment. Parce qu'ils en ont rien à faire. Alors, regardez. Ici. Est-ce que vous voyez quelque chose par terre ? Vous allez me dire, ah ! Si, il y en a comme quelques-unes, là. Regardez. Mais ça, ils vont pas tarder à le ramasser, je pense. Ça stagne pas. Et quand c'est nettoyé, c'est nettoyé. Nettoyé, quoi. Voilà. Pas juste récupération. Les éboueurs récupèrent juste les poubelles. Hein ? Qui sont à l'intérieur. Et ceux qui sont par terre, rien à faire. Comme ça, ça s'étale partout sur les trottoirs. Ça va n'importe où. Et puis, ça devient dégueulasse, à vrai. Mes amis, vous pouvez toujours commenter. Vous pouvez commenter, commenter, hein. Vous pouvez commenter. Vous pouvez commenter, hein. Vous pouvez commenter. Il n'y a pas de soucis. Moi, je suis là. Bonjour. Alors. On va prendre... Je pense qu'on va prendre cette rue. Là. C'est en travaux. On va prendre cette rue. C'est en travaux. On va prendre cette rue. Ah, les designs de... Les designs de maisons. Ah, il y a des maisons... Impressionnantes. On va prendre cette rue. Ah. Je suis trempé. Trempé, les amis. Alors, question... Question captage. Au niveau du réseau. On est pas mal ici. On est pas mal. T'as quand même... Quelques... On va dire quelques empêchements, des fois. Mais dans la plupart... C'est pas mal. Alors, il y a un grand parc. Que j'aimerais vous faire montrer. Qui est un petit peu plus loin. Ça chauffe, hein. Ouah, 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 ouah. Ça chauffe. Très, très, très chaud. Alors, ce soir, je... Ce soir, je vous mets l'immersion... L'immersion 1. On commencera par... Euh... Euh... La villa... Le Vatican. Donc, ça sera sur YouTube. Vers 18h. Je vais diffuser ça. Je vais vous balancer ça. Il y a une heure de film. Alors, préparez-vous. Regardez ce bâtiment. L'architecture, là. On est pas mal, hein. Pas mal. Je suis ici aussi. C'est pas mal. C'est joli, hein. Alors, j'accède... Je cherche... L'accès pour le parc. Il faut que je continue encore. Il est actuellement 13h10. Il fait... 34 degrés. S'il fait plus, je vais vous notifier. Parce que ça monte ici, ça s'arrête jamais. Tu le sens, le soleil. Tu sens énormément la pression. Il faut boire des litres et des litres, et tu seras pas hydraté ici. Allez. Bon. On va sortir un tout petit peu. Alors, le... Le parc là-bas, je sais pas si on peut y accéder. Mais je vais y aller, on verra. On verra dès ce qu'il en est. Alors, ici, tu vois là, les gens se sont garés ici. Mais c'est pas un parking. Mais tu verras pas un policier venir là et commencer à mettre un PV et tout ça. C'est... C'est impressionnant quand même ici. La seule chose que je peux reprocher, ici, ce qui est flagrant, c'est quand... Il y a un noir ou un arabe qui vient. Ils sont bizarres. Ils regardent bizarrement, c'est déplacé. Moi, je me suis fait traiter de haine. Je me suis fait traiter, vous voyez, du... le haine. Mais je me suis fait traiter, il y a... Il y a un mec qui était en véhicule et... Et il a crié ça. Voilà. Là, ici, tu vois le degré. C'est la seule chose, ici, en Italie, qui est flagrant. Sinon, le reste... Ça va. Mais t'en as partout, de toute façon. Mais ici, c'est très puissant. Ils sont forts, ici. Ils sont très forts. Je ne sais pas pourquoi. Si les noirs les avaient traumatisés, je ne sais pas. Je ne sais pas. Aucune idée. Ah, tiens. Les planqués. Tiens, ceux qui sont en Italie, là. Regardez la police là où elles se planquent. Regardez là où ils sont. Regardez. Lève-là, tiens. Regardez. Ils sont planqués, là. Celui qui va passer très, très vite, là. Il va se faire avoir. Bon, alors. Le feu rouge. Alors, lui... Lui, il est juste garré, là. Vous comprenez ce que je vous dis ? Là. Il est juste garré, là. Il y a la police qui est juste là. Ils disent rien, hein. Ils l'ont vu, quand même. Ils l'ont bien vu. Donc, observez bien, les amis. Les trottoirs. Les pobelles. Les pobelles. La différence que l'on a ici. Et... La France. Elle est énorme. Au niveau de la propreté. Il y a des pays où les gens travaillent. Et... Des pays où les gens... N'aiment pas travailler. Ils n'aiment pas leur travail. Ils ne font pas correctement. Alors. Est-ce que ce parc, là... Est-ce qu'il est accessible ou inaccessible ? C'est ça que j'aimerais savoir. Est-ce que je peux y entrer pour vous y montrer ? Ça serait sympa. Ça serait très très sympa de vous... De vous partager ce moment-là. Villa. Villa. Ada. Savoia. C'est une villa. Mais est-ce que c'est libre accès ? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Mais bon. On va mettre un petit grain de curiosité, quand même. Ouais. Ici... J'aime beaucoup le... Le laurier, hein. Alors, c'est ici... Est-ce qu'on peut accéder là-dedans ? Je pense que non. J'ai vu comment c'est barricadé. Je pense qu'il y a un endroit pour... Ah, c'est beau là-dedans. Je pense qu'il y a un endroit pour accéder. Je vois... Il y a du moins dedans. Donc, il y a un endroit où on peut passer. Je vais faire le tour. Ça a l'air très beau. Est-ce que si je passe là-dedans... Est-ce que si je passe là-dedans... Est-ce que si je passe là-dedans, ça sera bon ? Bon, alors... Compi... Bon, si c'est ouvert, on va rentrer. Bonjour, je rentre ! Et là, on va se faire chauffer dedans. Bon, ici, il y a de l'eau, on peut boire. Ça, c'est de l'eau potable. Je vais voir parce qu'il compte 4 degrés. Le mec, il a ouvert, il laisse comme ça. Vous voyez bien qu'il y a un levier pour fermer ou ouvrir. Je suis arrivé, c'était ouvert. Et le mec, il... Ici... Il ne se rend pas compte que... Si on n'a pas d'eau, on ne vit pas, hein ? Ah ouais... Bon, alors... Voyons voir. On va lire un... Un petit peu... Ah... Alors... Je vois des barrières partout. Je me pose la question... Et c'est ouvert. Hein ? Déjà, je vois du monde. C'est un bon signe. Bon, on va faire le tour. Oula... Je vais poser la question. Mais... Je sais pas. Je vais poser la question si c'est gratuit. C'est bon ? Ciao, les gars ! C'est gratuit de visiter ? Qu'est-ce que tu vas ? Je peux... Attends, ok, merci. Donc... Ouais, il vaut mieux demander parce que... Si... Si... Si c'est une propriété privée que tu peux pas... Venir visiter... Qui te fait choper là-dedans, c'est mort. Bon, après... Tu risques pas grand-chose parce que bon... C'est ouvert, tu vois, il y a du monde qui entre, qui sort. Il y a quand même des mecs qui gardent ici. Euh... La villa, c'est cette villa-là qu'on... Qu'on parle. Alors, c'est un grand... C'est un grand parc, hein. Ici... Qui a perte de vue. Mais... C'est tellement énorme... Que je ne peux pas faire tout le tour... Avec l'autonomie que j'ai avec l'appareil. On va continuer... Plutôt vers les monuments. Mais au moins, vous voyez que ce parc-là est accessible. Si vous venez visiter Rome... Eh bien, vous pouvez venir voir ici. Vous pouvez venir voir ici, c'est sympa. C'est très grand, hein. Ça fait... On a... Je pense... Je vais vous dire... Je vais essayer de vous dire la superficie... De la villa. Alors... Est-ce qu'il y a plus de... De renseignements ? Euh... Entrée accessible en fauteuil roulant. Qu'on vient aux enfants. Il y a un parc pour les enfants ici. Aussi... Je n'ai pas la superficie, mais il y a à peu près 200 hectares. À vue d'œil, 200 hectares. Il y a un panneau ici, peut-être c'est écrit là. Alors... Peut-être c'est indiqué ici... Non, ça c'est les travaux. C'est des travaux à venir. Euh... Non, je n'ai pas plus... Il n'y a pas plus de renseignements sur... Mais c'est très grand, hein. C'est dommage que... C'est pas autant entretenu. Vraiment dommage. Alors, est-ce qu'on contourne ? Ou on revient sur nos pas ? Bon, on revient sur nos pas. Donc, les amis. Si vous venez ici. Si vous... Si vous n'êtes pas calé sur la topo. Faites-vous accompagner. Parce que sinon, vous allez vous perdre. Après, il y a des moyens. Il y a des moyens électroniques. Le GPS. Avec un petit chargeur à côté. Pour charger toujours votre téléphone. Le téléphone peut vous guider. Allez. J'accélère le pas. Parce qu'on a déjà vu... Parce qu'on a déjà vu... Alors, pourquoi il y a beaucoup d'hôtels ? Il y a un hôtel là, là... Pourquoi beaucoup d'hôtels ? Parce que Rome, c'est un pays où... Il y a beaucoup de visites internationales. Euh... Il y a pas mal de touristes qui viennent. L'été. L'hiver. Donc ici, c'est très très dur de pouvoir réserver... Des hôtels ou trouver... Peut-être Airbnb, peut-être. Mais... Là, en ce moment là, c'est complet. C'est rempli. C'est chaud. Tu peux en trouver des hôtels, mais... C'est pas open bar. Faut bien... Organiser son truc... C'est les infos que... Si vous avez envie de venir visiter... Il faut s'organiser avant. Après, il y a des pays... C'est pas un problème. Vous trouvez facilement des... Des endroits où vous logez... Pendant votre séjour. Alors, n'hésitez pas à liker les amis. N'hésitez pas à liker et à partager. Il nous reste... Encore... 40 minutes. Allez. On partage les amis. On partage... Donnez la force. Vous qui êtes là. Ça fait toujours plaisir de partager ça avec vous. Donc... Je vous demande pas grand chose. D'être un petit peu plus nombreux. Sur la page. Les immersions en Mayotte arrivent. Les immersions en Guyane. Martinique. Un petit peu partout. Partout. Je peux y aller. J'irai pour vous montrer. Alors ici, je vais... Je vais couper par... Je vais couper par là. Je vais couper par là. Je vais couper par là. Je vais couper ici. On va se mettre à l'ombre. Ça fait du bien. De l'ombre. Les amis. Regardez les trottoirs. Regardez les trottoirs. Vous pouvez venir vous installer ici. Il fait... Il fait bon vivre ici. Le climat est bon. Il y a trop de touristes. L'été, il y a trop de touristes. C'est pas possible. Il y a trop de monde. Là, vous allez à Rome là. Le centre ville. C'est blindé. C'est blindé de monde. C'est bon. tous les 1 km vous avez de l'eau comme ça c'est de l'eau potable les gens ils viennent pour se rafraîchir de la chaleur ils ouvrent ici pour fermer il y a cette espèce de trappe là qui s'ouvre il y a la fermeture du robinet dedans donc si vous voyez ça vous pouvez boire ici donc c'est de l'eau potable c'est pas marqué potable mais c'est de l'eau potable tout le monde boit là dedans à la chaleur est insoutenable alors voyons voir là le thermomètre oh toujours 34 ça n'a pas bougé ça chauffe ça chauffe les amis comment allez-vous les amis est-ce que ça va allez on va se mettre ici pour changer un petit peu de la vue alors il ya des les parkings payantes comme chez nous ça vous rappelez le parc le parc et il est là alors les amis on poursuit toujours notre découverte ici à rome donc ici on est dans le parc sur la route pour aller dans le parc de zoo qui a ici le grand parc de zoo qui a à rome donc ici on va essayer de voir à peu près ce qu'il y a à l'intérieur je sais pas si c'est gratuit ou payant en tout cas vous verrez tous les renseignements tout à l'heure alors ici le parc villa bourgues on verra qui est payant et ce qui n'est pas payant ou apparemment c'est libre accès pour tout le monde donc on va s'immerger ici dans ce parc il ya des petits points de restauration ici pour acheter des pauvres corps des petites extras pour manger c'est assez sympa donc le parc est très 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 grand il est tellement grand que il ya ici des petits tuktuk et voiture villa bourgues isola et donnais et donnais c'est impressionnant c'est grand donc on va se diriger d'abord va se diriger d'abord ici dans ce parc c'est un zoo il me semble ici je ne sais pas si c'est gratuit ou payant alors jusqu'ici c'est libre accès vous voyez welcome alors je pense que il ya une biothéorie quand même c'est payant pour acheter un ticket pour aller visiter l'intérieur voilà la biothéry ici l'entrée qui est là bas bon mon objectif c'est de vous montrer le point d'accès du zoo parce que rentrer à l'intérieur pour vous faire visiter le parc bon c'est pas trop mon objectif armadillo villoso et ici on a des animaux et un perroquet dedans à la frontera fronter rose à ok les amis vous avez un petit peu les infos ici c'est payant on sait que c'était totalement gratuit ici mais en fait c'est faux on sait les cartes différents types de cas plein d'autres petits poissons aussi c'est des espèces qui sont protégés ici rappelle c'est un zoo c'est pas une partie de pêche allez let's go arc qui est à côté du zoo le parc de la villa il ya une villa un petit peu plus haut comme je le dis c'est assez grand c'est très 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 grand mais je vous donne juste un avant goût si vous allez venir ici en italie pour des vacances il faudra voir petit pigeon c'est très grand vous pouvez vous poser tranquillement par contre il fait très chaud c'est le seul souci ici de la chaleur elle cogne à chaque à chaque site c'est un petit peu l'histoire d'italie qui est retracé c'est assez touristique voilà les villas impressionnant vous allez vivre vraiment un moment unique avec moi avec ces images vous aurez pas mal de deux beaux sites à visiter ici en italie voyez comme ce monument là je vais vous Casta Longa, Casta Viva, Losta, 1915-1918, avec son cheval. Alors ici c'est, c'est un musée que vous voyez. Muséeo Canonica. Je vous montre juste à l'intérieur. Alors ici, les images, elles sont impressionnantes. Donc je vais, je vais vous redire le parc ici où on est. Parce que la plupart d'entre vous. Alors Villa Burges, Villa Burges. Donc ici à l'intérieur vous avez un parc de Jo. Je pense que c'est le plus grand de Rome. Et puis vous avez des villas à l'intérieur. C'est totalement libre accès dans le parc. Alors les musées c'est payant, il y en a c'est payant. Il y a des monuments accessibles, des monuments où tu dois payer pour entrer. Le zoo il est payant. Donc quelques infos nécessaires quand même. Alors ici on a un très beau parc ici. Le soir ça doit être impressionnant. Vous voyez il n'y a pas de déchets qui traînent ici. C'est bien entretenu. Il y a la police. Il y a de la surveillance. Il y a même de l'eau projetée. Ici vous voyez on va y descendre un tout petit peu pour vous donner goût à cette merveilleuse place qu'on voit en bas. Vous voyez on a l'impression que c'est un terrain de golf. Mais c'est pas un terrain de golf. Alors ici on prend une petite escalier pour se rendre ici à cette place merveilleuse. Le parc n'a pas fini de dévoiler ces secrets. Vous voyez il y a tellement il fait chaud. Il y a de l'eau pluvérisée pour pouvoir entretenir ce beau gazon qui est ici. Donc ici c'est libre accès de tout le monde en sachant que il faut respecter quand on est là dessus. De ne pas laisser ses déchets. De ne pas partir sans ramasser ce qu'on a amené. Mais les gens ils viennent se poser ici le soir. C'est éclairé le soir. C'est un parc totalement libre accès. réglementé pour l'environnement mais pas interdit à toute personne. Donc voilà les infos nécessaires pour ce petit joli parc ici. C'est sacré sy C'est impressionnant, c'est grand, il y a beaucoup de monuments. Oui, c'est une espèce de labyrinthe géante. Donc, il y a les restaurants, il y a pas mal de choses. Donc, ici, on va visiter ce monument qui est impressionnant, Monument Umberto. Monument Umberto I. Umberto, je sais plus et je sais pas, je sais pas c'est qui, Umberto I. Ça devait être un général, un général d'armée, voilà ce beau monument ici, impressionnant. On va se mettre sur les côtés pour que vous puissiez constater la taille que ça fait. C'est énorme ! Alors, il y a un monument ici, on va voir le monument. Un monument ici, très sympa. Allons-y. ... 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 go et monument au go est donc après vous cherchez sur internet l'histoire de ces monuments les fontaines aussi doivent être ici, je ne sais pas ce qu'ils montrent il y en a un énorme, non ? on s'est hydraté il faut s'hydrater énormément ici parce qu'il y a 34 degrés vous allez vite perdre de connaissance faire un coup de chaleur sans vous hydrater coucou les amis je vous dis pas bonjour parce qu'on s'était déjà vu dans le live qui s'est terminé avant celui-ci alors ici on est dans le grand parc que je vous ai cité tout à l'heure le nom du parc c'est le parc alors la villa bourgues et à côté il y a un grand parc ici de toute façon vous le verrez approfondiment sur youtube donc vous inquiétez pas donc on va poursuivre notre notre live immersion troisième partie à rome donc aujourd'hui on clôture complètement le la boucle des lives et des immersions donc profitez profitez-en les amis ici les poubelles c'est pas trop ça alors ici je vais me diriger au centre de rome on va y aller en pleine dedans et on va y aller enfin le Alors moi je vais prendre la barre Donc la topo ici Il faut maîtriser Alors ici on va laisser le grand parc derrière nous On va passer à l'intérieur On va passer, on va aller vers la balle Donc Italie les amis Ça fait un espèce de fort ici C'est assez joli Donc ici on a le nom du De ce mur là Dial del Muro Torto Donc c'est le nom Du mur Alors ici il ne faut pas oublier Qu'il y a plein de sauvages Et ils n'ont jamais vu de noir de leur vie J'ai l'impression Bon de temps en temps il faut avoir un petit peu de l'humour quand même Ça fait plaisir Rejoins Le bus de touriste Hôtel 4 étoiles Ah ici il y a pas mal de déchets au sol quand même Et il y a pas mal de déchets au sol Les motos, ce n'est pas ce qui manque ici. Donc là, si vous voyez, ce type de véhicule, c'est le véhicule de la gendarmerie. C'est marqué carabinerie, mais en fait, carabinerie, c'est gendarmerie. Tiens, hôtel 5 étoiles. Impressionnant. Là, t'en as pour 1000€ la nuit. 1000€, pas 500€. Hôtel 5 étoiles, c'est 1000€ là, minimum. Alors, est-ce que tu arriveras à te garer là toi ? T'as une petite voiture en plus. Aïe, 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 elle a frotté la voiture du... Là, c'est comme ça qu'on abîme les voitures des autres. On se gare à n'importe comment. Ah, c'était ici, t'as pas un garage et que tu achètes une belle voiture comme ça là. Et que tu la laisses tout le temps dehors, carabiner les gens, ils vont frotter, ils vont... Et voilà, hein. Ça ne respecte rien. Allez, les amis, on n'oublie pas de partager. On partage, on s'abonne sur YouTube. Le lien qu'il y a sur la page. Je ne vais pas beaucoup parler parce que je suis fatigué là. Bon, on peut passer. Donc ici short, Barrancen Station, vous allez voir passer là des針eurs du Montreux où ils ne drennent pas. Ils sont déjà en train. Pourquoi ? Paul, Paul? par contre ici les routes il ya de la place il ya énormément de place les routes et les rues là c'est assez dégagé le Sous-titrage ST' 501 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 Alors vous ne pouvez pas dire que vous n'avez jamais vu l'Italie, vous verrez ça sur aucune des pages qu'il y a sur Facebook, ni sur YouTube à part mes chaînes, la chaîne ZoccolTV, voilà. Ça demande beaucoup de l'énergie, beaucoup de jours de marche, il y a beaucoup de choses derrière. Donc je vous demande de respecter, je vous demande d'admirer, je vous demande tout ce que vous pouvez faire, à votre niveau. Et ici, sur cette vue magnifique, on va se laisser ici. Sur ce parc qui est magnifique ici, vous voyez, on va se quitter ici. Et on se dit à très 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 bientôt, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne ZoccolTV YouTube, les liens sont sur la page. A partir de 18h, aujourd'hui, heure locale France et Italie, je vous diffuse la première partie de Rome, immersion le Vatican, le centre de Rome, et ainsi de suite. Donc, préparez-vous, soyez prêts et prêtes. C'est bon les amis ? Allez, je vous embrasse, on se dit à plus tard, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Je vous embrasse. Au revoir.